Dans un instant, le journal sur Ozan FM, la voix de l'espérance. Sous-titrage ST' 501 ... Fidèles auditeurs de Radio Ozan, la voix de l'espérance, bien bonjour à tous. Nous voici pour les informations matinales, les titres de cette édition. ... On va parler dans ce journal du dossier sur l'île de l'été à la faveur d'une autorisation de ratification à l'Assemblée nationale. ... ... Nous parlerons de webéconomie, les médias numériques. ... A partir des médias numériques, nous allons en parler avec une experte dans le domaine. ... ... On évoquera la question des arts et culture dans nos lycées et collèges dans cette édition. Et en église, nous irons découvrir la région des collines avec le révérend Elie Tchekko qui nous parlera de l'évangélisation dans cette localité et surtout dans cette région synodale de l'église protestante méthodiste du Bénin. D'autres informations hors du Bénin viendront meubler cette édition. Bienvenue à tous. Je le disais en titre que retenir aujourd'hui du dossier sur l'île de l'été que le Bénin a disputé il y a quelques années devant la cour de la haie avec son voisin du Niger. La question a préoccupé les ennemis députés à l'Assemblée nationale lors de l'adoption de l'autorisation de ratification sur les immunités juridictionnelles. Le ministre Gade Desso, sévérin qu'un homme, a apporté des éclairages sur l'île de l'été et sur le domaine diplomatique du Bénin à New York qui avait fait l'objet d'une tentative de bradage par de hautes personnalités. Aujourd'hui, que peut retenir l'opinion nationale sur ces deux importants dossiers ? Voici les précisions que nous apporte ici le ministre, sévérin qu'un homme. Je dois ajouter, c'est à la clé de nous plus, que la loi récente votée en ce qui concerne le renforcement de la gouvernance juridique et judiciaire apporte une garantie supplémentaire pour la protection des biens et des intérêts du l'État. Vous verrez qu'à l'avenir, nous avons sorti de ce cycle infernal de condamnation tous à zéro. Sur la question des lits de l'été, l'île de l'été a fait l'objet d'une longue procédure devant la cour de la haie à la demande des deux États du Bénin et du Niger. Les deux États ont été défendus par des collèges d'avocats et une décision définitive est tombée, contre laquelle il n'était pas possible de faire de propos et les États avaient résolu. Parce que ceux des États, qui sont des États voisins, ont entendu porté sur les différends pour nous voir régler des défis. Le Bénin doit pouvoir exécuter, considérer que les parties territoriales dont nous avons été amputés sont désormais partie de notre... Ils ne font plus partie du territoire national, de même que de l'autre côté, il y a eu des ajouts, il y a eu des territoires, des portions de terre qui ont été concédées au Bénin, qui n'étaient même pas dans les réclamations, dans nos réclamations initiales. Il faut donc dire que, même si on a le sentiment de n'avoir pas gagné entièrement ce procès-là, le Bénin n'est pas sorti de façon entièrement défavorable. De telle sorte que ça échange nos décisions, nous sommes obligés d'exécuter, de concéder que cette affaire-là est définitivement close. Il y a d'ailleurs de l'intérêt de notre pays pour les besoins de la paix dans la région et de l'établissement de bonnes relations du voisinage avec l'État de l'Igérie. S'agissant du domaine qui a fait des transactions privées par les agents de l'État, au détriment du ministère de la France étrangère, le domaine a été restitué à l'État de l'Igérie. C'est d'ailleurs donc la preuve de l'inaliénabilité des biens de l'État, qui ne peut pas sortir de son patrimoine sans que les décisions préalables qui doivent être fises l'aider. Voilà les précisions du ministre Gardesso, ministre de la Justice, sévérin qu'un homme devant la représentation nationale. Parlons à présent du monde des médias numériques avec une espèce dans le domaine. Madame Tania Touokanla, elle est directrice de Ideoconsulting. Elle nous parle ici de comment se faire de l'agent à partir des nouveaux médias, les médias numériques. Suivons plus tôt. Je suis Tania Touokanla, je suis directrice conseil à Ideoconsulting, qui est un cabinet de conseil en stratégie marketing et communication. Alors je pense qu'effectivement il y a plusieurs modèles qui existent déjà avec les médias que nous connaissons. C'est vrai que le numérique aujourd'hui a emmené un marché qui est extrêmement concurrentiel. Donc on recherche la meilleure astuce, en tout cas les meilleurs ingrédients pour pouvoir gagner de l'argent. Et moi ce que je dis souvent plus tôt, je vais reposer la question. C'est de plutôt se dire, mais comment j'arrive aujourd'hui à suffisamment en fait me diversifier, à mieux me positionner pour me pérenniser et continuer à gagner de l'argent. Donc ce qu'il faut savoir avant même de répondre à cette question de comment je gagne de l'argent, c'est aussi comment vous vous positionnez en tant qu'acteur. D'accord ? Est-ce que vous êtes un acteur incontournable ? Les médias que nous connaissons en tout cas aujourd'hui, quand on va parler de nouveaux médias, on va aussi inclure en dehors des journalistes, les réseaux sociaux qui sont des médias. Vous avez aussi des citoyens qui sont aussi des personnes qui partagent de l'information. Donc vous en tant que journaliste éventuellement, en tant que médias, que ce soit dans l'audiovisuel, dans la presse égrite ou encore éventuellement dans la radio, parce qu'il faut aussi en parler, c'est un secteur qui a une audience, une très forte audience justement dans les populations les plus reculées qui n'ont pas forcément accès à Internet. Comment nous on fait aujourd'hui pour aujourd'hui suffisamment gagner de l'argent ? Il faut simplement que vous créez l'audience qui vous suivra tout au long de vos activités. Peu importe ce que vous aurez à partager, il vous faut une audience fidèle. Quand vous avez cette audience-là, que vous avez 10 000, 20 000 abonnés aujourd'hui constants, parce que vous êtes arrivé à les fidéliser avec du contenu de qualité, vous pouvez les monétiser. Lorsque vous allez vers des sponsors, des personnes qui ont besoin de visibilité, qui sont prêts à acheter vos espaces, vous pouvez leur dire « Écoutez, j'ai 20 000 personnes qui me suivent. Si vous faites un partenariat éventuellement avec moi pour pouvoir communiquer sur vos produits, vous touchez 20 000 personnes. » Donc vous avez en minimum, on va dire en moyenne 10, 20, 20, 40 % de chances de pouvoir vendre votre produit à cette liste-là ou de faire passer aussi le message. Donc ça, c'est le premier modèle qu'on connaît. Vous avez aussi le fait de dire « Moi, je suis un média, mais j'ai envie aussi de vendre une vision. » Donc je vais créer des concepts. Donc vous vous associez à d'autres personnes qui sont dans d'autres secteurs, qui font partie de cette chaîne de valeur, des directeurs de communication au sein de grands groupes, qui créent tous les jours, en fait, des contenus de qualité pour pouvoir le plus attrayer, on va dire, leur audience, vendre leurs produits. C'est vous qui allez vers eux en leur disant « Écoutez, nous, nous sommes un média innovant. Nous avons, non seulement, c'est vrai déjà, une audience, une plateforme, mais nous offrons du contenu de qualité. Notre site web est ergonomique, mais aussi nous avons une application mobile. Donc l'information va directement vers notre public. Donc comme ça, quand vous avez déjà ces atouts-là, forcément, le partenaire est plus enclin à travailler avec vous parce qu'il se dit « Mais celui-là, il sort de la masse. Il sort justement de ce qu'on connaît, en fait, des journalistes traditionnels parce qu'au moins, lui, il arrive à se rapprocher le plus possible, en fait, de ma cible. Donc je vais travailler avec lui. » Et là, vous pouvez dire « Pour travailler avec toi, sur un an, sur peut-être deux ans, voilà ce que tu dois me payer par mois. » Et là, vous garantissez de l'argent tous les mois pour pouvoir payer vos salaires. Donc c'est à ça aussi qu'il faut réfléchir. Pas simplement comment vous arrivez à mener une action ponctuelle, mais comment vous arrivez à produire un revenu récurrent tous les mois sur un an, deux ans, pour pouvoir pérenniser votre activité. Voilà. Voilà, c'était là. Madame Tania Thou, directrice de IDEO Consulting, elle nous parlait là, du web économie, médias numériques, comment se fait de l'agent. On a une idée là-dessus. Et nous irons au Conseil économique et social pour parler de l'élection. À ce niveau, le président est élu, c'est bien le président Augustin Tagwebian. Il a été réélu par ses pairs pour un nouveau mandat de cinq ans. L'élection a eu lieu, c'était hier, au Conseil économique et social. Eh bien, on pourrait dire, il a été réélu, ainsi en a décidé. Les 30 conseillers, hier mardi 23 juillet, Augustin Tagwebian a été reconduit par ses pairs à la tête du Conseil économique et social. L'élu par 27 conseillers sur les 30, nommés en Conseil des ministres le mercredi 17 juillet dernier par le président de la République. Ils ont été installés ce lundi, 22 juillet, à l'annesse de la présidence de la République, ancienne primature, ce mardi, hier, donc. Ils ont procédé à l'élection du président en leur sein, Augustin Tagwebian, rempli. Le bureau est au grand complet. Nestor Wadahin est élu avec 26 voix sur 30. Claude Balogoun est élu trésorier. Nestor Wadahin-Folodi est élu vice-président. Claude Balogoun est élu trésorier avec 17 voix sur 30. Et le premier secrétaire est Moudashiro Bashabi, qui a été élu par 20 voix sur les 30. Et c'est là l'information sur le Conseil économique et social. Nous allons parler de culture, culture, art et culture dans nos lycées et collèges. C'est important. Et même à l'université, ces arts et cultures s'observent à la veille des grandes vacances ou pendant les congés en pleine année, ou des prestations de nos élèves. Et pas de plus d'un. Comment se fait la promotion des arts et cultures dans le milieu éducatif? C'est ce que nous allons découvrir à travers cette page magazine. La promotion des arts et culture dans nos lycées et collèges passe par quelques activités récréatives qui s'organisent pendant les périodes de congés ou à la veille des grandes vacances. Plusieurs établissements en ces moments organisent des compétitions pour se valoriser ou distraire les apprenants. Mais pour aboutir à des prestations assez appréciées, des dispositions sont prises dans nos lycées et collèges. Suivant ici, Cressel Gautogian, encadreur culturel, lycée technique commercial du Porte-Nouveau. C'est vents et marées qu'on essaie de diriger et de faire ce que l'on peut. L'institution des classes sportives facilite un tant soit peu l'encadrement culturel. Le constat se fait aussi qu'il n'y a pas une obligation pour imposer la pratique culturelle aux apprenants. Cressel Gautogian. Où l'État a décrété les vendredis soirs pour les activités culturelles. Mais néanmoins, il n'y a pas un test dans l'administration où dit si les enfants suivent les activités culturelles, voilà ce qu'ils auront. Il n'y a pas cette matière-là, l'activité culturelle, n'est pas dans le bulletin dont l'enfant s'en fiche. Je ne fais pas, ça ne veut rien dire. Donc on rencontre des normes de difficulté pour la gestion de ces enfants-là. Donc à l'heure-là, chacun va avec ses préoccupations où ils sont dans la rue. Ces encadreurs culturels éprouvent des normes de difficulté. Oui, des normes de difficulté parce qu'aujourd'hui les parents ne nous accompagnent pas. Et aujourd'hui les enfants se disent, comment on va à l'école ? C'est pour étudier et non pour les activités culturelles. Outre les établissements scolaires qui se donnent à la tâche dans le domaine culturel, il y a d'autres promoteurs culturels qui accompagnent la chose. Aliyou Adissa Kelani, promoteur culturel. Depuis trois ans, l'ONGHV, l'association génère sans vibration, a pensé à une activité qui est un festival scolaire. Au départ, c'était communal parce que ça regroupait les lycées et les collègues de Porto-Rombo. Mais par la suite, nous avons eu quelques demandes venant des autres communes. C'est ainsi qu'à partir de cette année, nous avons rendu ce festival départemental. Donc ce festival, en fait, c'est pour répondre à un souci. C'est-à-dire que pendant les congés de détente, nous avons constaté que les élèves n'ont pas assez d'activité pour meubler ces congés de détente, pour les congés le plus souvent, pour combler ces vides. Et surtout, pour favoriser un brassage entre les élèves et lutter contre la délinquance souvénile. Que nous avons initié ce festival afin de canaliser ces jeunes qui sont, si vous voulez, en perte de vitesse. Il faut remplir certaines formalités pour que les parents accordent de crédit à ces moments de distraction, de détente en milieu scolaire. Suivons ici le promoteur culturel, Alio Alissa Kelani. D'abord, nous demandons l'autorisation à la direction départementale des enseignements secondaires, technique de la formation de l'UME, pour pouvoir avoir accès au collège. Et quand nous avons cette autorisation, nous allons dans les collèges solliciter les lycées-collèges qui sont intéressés par le projet. Et ces lycées-collèges nous donnent, à travers leur inscription aux différents rubriques que nous avons retenues, nous donnent leur adhésion. Et il y a des chefs d'établissement qui demandent l'autorisation aux parents d'élèves. Le parent sait à la maison que son enfant veut aller participer à un spectacle. La réticence des parents est bien là et fondée. Il y a des parents qui viennent voir effectivement. Donc le processus que nous respectons est en sorte que les parents, les professeurs et les chefs d'établissement soient informés de ce que nous faisons. Ces festivals sont souvent assortis de thèmes éducatifs. Alio Adissa Kelani, président de l'ONG Adjevi. Cette année-ci, nous avons voulu faire une clé d'œil à l'utilisation des sachets plastiques dans les cantines scolaires des lycées-collèges de l'État. Et le thème s'enregistre impact du non-respect des sachets biodégradables dans les cantines scolaires. À travers le sketch-up, je pense que beaucoup sauront qu'il faut faire un peu attention à l'utilisation des sachets. En gros, ces activités récréatives sont bénéfiques pour nos enfants car créent en eux l'émulation. Vous voyez, aujourd'hui, si nous le faisons, comme on l'a dit, c'est pour réveiller les talents qui sommeillent en eux. Il y en a qui sont de bons comédiens. Il y a un concours de fourry. Il y en a qui sont de bons, si vous voulez, mettez en scène ou bien de bons acteurs de théâtre. C'est pour cela qu'il y a un concours de théâtre. Il y en a qui aiment les danses traditionnelles. L'année passée, on a fait le bon, mais cette fois-ci, c'est la promotion de la danse zenly que nous faisons. Donc, il y a un concours de danse traditionnelle qui est en cours. Il y a surtout ceux qui aiment la chorégraphie. Des talents artistiques sortiront certainement de ces arts et cultures pratiqués en milieu scolaire. Cette heure passée de 47 minutes, passons aux informations d'église et direction L'Ecoline. La région des Collines fait partie des 19 régions synodales que compte l'église potestante méthodiste du Bénin. Cette région des Collines est dirigée par le révérend Dr. Elie Tchekbo. Avec lui, on va découvrir cette région et surtout la marche de l'évangélisation dans la localité. Le révérend Elie Tchekbo intervient ici au micro de Obed Sago. Je suis le pasteur Elie Tchekbo, président de la région des Collines. La région des Collines est située au centre du Bénin à environ 213 kilomètres de Dassa. C'est une région à 95% agricole. Mais je me plaide très bien, entre les miens, je bénis le Seigneur pour tout ce qui se fait. Le travail marche vraiment. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Dans votre région, la région des Collines, comment se passe l'évangélisation dans cette région ? L'évangélisation n'est pas différente de ce qui se fait au sud. Après Porte-Nouveau, c'est Dassa par rapport à l'arrivée des missionnaires. Et puis, c'est les mêmes méthodes que nous utilisons. Nous sortons de temps en temps, une fois par trimestre, pour aller dans les villages les plus réculés, parler de Christ et Dieu soit loué. Les gens nous écoutent. Un an et demi que nous venons de passer là, à portée de fruits. Il y a deux communautés qui se sont ajoutées à celles qui existent. Vous voyez donc que c'est une grâce de Dieu. Et les pasteurs avec qui nous travaillons sont des gens qui sont déterminés. Ils travaillent comme s'ils étaient chez eux, comme nous. Et puis, nous essayons de pousser les choses pour qu'elles aillent au mieux. Alors, les fidèles de cette région des Collines se plaisent-ils dans la parole de l'Éternel ? Dites-nous un peu comment ils réagissent à la parole de l'Éternel. Dans la région des Collines, il y a plus de chrétiens. Il y a moins de musulmans. Néanmoins, les gens s'attachent encore aux pratiques ancestrales. Ils essayent d'être à l'Église, mais ils n'ont pas oublié les anciennes choses. Mais nous essayons de leur dire que la vie, c'est un choix. Et que Christ est au-dessus de tout. Dieu que nous suivons est plus que tout. Par conséquent, il faut qu'il s'adonne entièrement à Dieu. Mais aujourd'hui, un effort se fait quand même. Il faut vraiment être reconnaissant à l'endroit de ce que le Seigneur nous fait. Ok. Et parlons donc du développement socio-économique de la région des Collines. Comment ça se passe ? Les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Néanmoins, quand on essaie de les sensibiliser, chacun arrive à donner ce qu'elle doit donner selon sa possibilité. Par exemple, pour cette année, le premier samedi de l'année, nous avons organisé une retraite spirituelle. Et nous avons mis l'accent sur ce que c'est qu'une promesse. Et nous leur avons dit qu'au premier dimanche de l'année, chacun doit pouvoir faire un vœu à Dieu. et doit pouvoir promettre quelque chose au plan financier pour accompagner l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup qui ont fait de promesses. Et nous avons essayé de leur dire que c'est à libérer en quatre ans. C'est-à-dire, une fois par trimestre, il y aura une fête de promesses. Et chacun doit pouvoir libérer sa promesse. Et puis, il y a une triune de l'année. Je crois que ça va nous aider un peu. Les œuvres au sein de la région des Collines, comment ça se porte ? Il faut dire que je ne peux que rendre grâce à Dieu à tous égards Le CSP, avec l'arrivée du pasteur Sédégan et des frères de bonne volonté, notamment Frère Blaise Tossa, Frère Boussoutaïo et d'autres personnes encore, se sont mis à l'œuvre. Et aujourd'hui, le CSP est vraiment debout. Le CSP est debout parce que nous avons des factifs, nous avons des enseignants qualifiés. Tous les frères et soeurs protestants se sont impliqués dans la gestion du CSP. Et ça nous promet vraiment un avenir à Dieu. Par rapport au centre de santé, avec l'aide de l'Église, la présidente de l'Église, on a aussi réussi à faire fonctionner ce centre, qui est désormais là, avec un infirmier recruté, une sage-femme recrutée, un auxiliaire de pharmacie recruté, et puis une aide-soyante. Donc, on ne peut que bénir le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Pour finir, quelles sont vos ambitions à la tête de la région des Collines ? Naturellement, nous avons beaucoup de projets, beaucoup d'envie. Pour cette région, il nous faut construire un centre d'accueil sur le site de Jérusalem à Dassa. Nous avons assez d'espace inexploité, inoccupé. Et nous avons le projet d'installer, ça c'est à court terme, des boutiques le long du périmètre de l'espace de l'Église. Voilà ce qui nous préoccupe pour le moment. Et nous allons reprendre les informations hors du Bénin. Et nous irons en tout premier lieu en Algérie, où on évolue vers plus d'anglais, dans les universités au détriment du français. En Algérie, les langues administratives sont traditionnellement l'arabe et le français. Mais le ministre algérien de l'enseignement supérieur affirme depuis plusieurs semaines que la langue française n'est pas utile et qu'il souhaiterait qu'elle soit remplacée par l'anglais. Taïeb Bouzid, qui ne semble pas vouloir s'arrêter là, a pris une première décision cette semaine à ce sujet. Et les universités utilisées plus d'anglais dans les universités, cette semaine, le ministre algérien de l'enseignement supérieur, Taïeb Bouzid, a pris les premières mesures. Les entêtes des documents officiels devront désormais être écrites en arabe et en anglais. Voilà pour l'Algérie. Nous irons en Gambie, où l'ex-président Yaya Djamé, accusé d'avoir fait tuer des dizaines de migrants, auditionnés mardi, hier mardi 23 juillet, par la commission Vérité et Réconciliation, deux anciens membres de la garde présidentielle de Yaya Djamé ont reconnu avoir participé à l'exécution de migrants sur ordre de l'ancien chef de l'État Gambien, Yaya Djamé. Les faits remontent à juillet 2005. 56 migrants, en majorité des Ghanéens, mais aussi des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigériens, des Togolais, sont exécutés sommairement sur ordre de l'ex-président Yaya Djamé, ont indiqué 16 anciens gardes qui étaient auditionnés en Guinée. La perpétuité pour les assassins d'un ex-ministre en 2015, quatre suspects guinéens, séréniais, libériens et nigériens ont été condamnés lundi 22 juillet par un tribunal de Conakry à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Tierno Alliou Diaouné, ministre sous la transition militaire en 2010. Et nous allons finir avec la Grande-Bretagne. Boris Johnson est élu à la tête du Parti conservateur britannique. L'ancien maire de Londres a été adoué par les 160 000 militants du Parti conservateur ce mardi 23 juillet. Il est donc élu comme devant, remplacé donc Thérèse Amey à la tête du Royaume-Uni. Cette heure passée de 54 minutes, ce sera tout pour cette session d'information matinale sur Osana FM. La Voix de l'Espérance, la mise en onde assurée par Firmier Assogwa, présentation. Amen Didion Konoudi. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Restez câblés. Nos informations se poursuivent. Vous aurez à 8h les informations en langue gonde, 13h30, la grande édition de nos informations de la mi-journée. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada